Merci de m'avoir invité ce soir à conclure cette séance de commémoration pour le 50e anniversaire. Si vous permettez, je vais commencer cette intervention par un vibrant hommage à Jean Perrin. Et j'ai d'autant plus de plaisir à le faire que je le fais en présence de M. et Mme Francis Perrin qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. Alors, Jean Perrin était un savant qui aurait pu, pour être considéré comme un grand savant, se contenter de regarder dans le brouillard et de mesurer le nombre d'avogadrons. Ça suffisait pour la gloire d'un savant. Il a fait bien d'autres choses. Il aurait pu, pour être considéré comme un grand écrivain, se contenter d'écrire le livre sur les atomes. Un livre extraordinaire qui a suscité tant de vocations. Eh bien, il en a écrit bien d'autres. Et en plus de ce travail de savant, en plus de ce travail de popularisation de la science et d'éveil des vocations, il a voulu être un promoteur de la science dans notre pays. Et le nombre des actions extraordinairement fécondes qu'on lui doit est tout à fait remarquable. Que peut-on citer ? On peut citer, bien sûr, le CNRS qui découle de sa volonté. On a dit tout à l'heure que le CNRS était né un tout petit peu après ses enfants, parmi les enfants, l'Institut d'Astrophysique. Mais on peut citer aussi le Palais de la Découverte, créé en 1937 à l'occasion de la Grande Exposition Universelle. C'est une idée et c'est l'œuvre de Jean Perrin. L'Institut d'Astrophysique, mais aussi l'Institut de Biologie Physico-Chimique. Et à ce propos-là, on parle souvent maintenant, et on a raison sans doute, de pluridisciplinarité. Je crois que Jean Perrin pensait à la pluridisciplinarité, mais il pensait surtout à ce que je vais appeler la néo-disciplinarité. C'est-à-dire pousser les choses nouvelles. Alors quand on dit astrophysique, on peut dire que c'est pluridisciplinaire. C'est vrai quand on dit que, quand on parle de l'Institut de Biologie Physico-Chimique, qui est aussi son œuvre, c'est évidemment pluridisciplinaire. Mais le mérite de Perrin, c'était surtout de détecter les secteurs de la science qui étaient dans leur toute première ébullition avant que ça ne fasse des grosses bulles. Et ça, il savait voir, lui, où irait la science et où elle irait à un horizon de 10, de 20 ans. Il nous a donc légué un patrimoine scientifique que nous avons le devoir de faire fructifier. Puisque nous parlons des hommes, revenons plus spécifiquement aux hommes qui ont fait, aux hommes ou aux femmes qui travaillent et qui ont fait cet institut d'astrophysique. Mes collègues ont bien voulu évoquer la mémoire des trois grands fondateurs, Daniel Barbier, Daniel Challange, Henri Mineur. Jean-Claude Péquer a tracé un portrait très fin de chacun de ces trois maîtres. Si tu permets, je vais ajouter un petit quelque chose à propos de Daniel Challange, qui était une personnalité forte, rayonnante, tu l'as dit. Et tu n'as pas insisté sur son caractère facétieux, qu'il cachait très gentiment. Monsieur Challange avait épousé une dame tout à fait charmante, très distinguée, dont la langue maternelle n'était pas le français. Et il s'amusait quelquefois à apprendre à sa jeune épouse un vocabulaire un peu scapreux en lui faisant croire qu'il était tout à fait anodin. Simplement pour voir l'effet que ce vocabulaire ferait sur ses propres collègues à lui. C'est sans doute le goût de l'expérimentation qu'il le poussait à ce genre de facétie. Et son œil malin nous empêchait chaque fois que nous le voyons d'oublier son goût pour la vie envisagée comme une véritable plénitude. Après les trois grands fondateurs, donc si directement et si complètement rappelés tout à l'heure, est venue la pléiade des jeunes. Quand je dis les jeunes, ça veut dire les gens de mon âme. En effet, nous avons vu arriver à cette institution physique, juste après la guerre, des savants qui sont maintenant parmi les plus notoires dans la communauté scientifique internationale, et en particulier Richard Sman et Jean-Claude Péquet. Et avec eux sont arrivés ici un véritable bouillonnement d'idées nouvelles. Je ne dis pas du tout que Chalange, Barbien, Miner n'allait pas d'idées. Ils avaient d'excellentes idées. Ils ont fondé, je l'ai rappelé, un certain nombre de disciplines astrophysiques qui seraient, qu'il est impossible d'oublier et qui, avec 50 ans de recul, ont encore une fermeté dans la qualité qui est tout à fait remarquante. Et puis, donc, viennent Richard Sman, Jean-Claude Péquet et bien d'autres encore, qui apportent, juste après la guerre, une énorme quantité d'idées nouvelles. Et grâce à vous, messieurs, nous avons vu arriver à l'Institut un nombre énorme de jeunes vocations. Et finalement, très peu sont les astrophysiciens français qui, de près ou de loin, n'ont pas une occasion d'avoir au moins un pied pendant au moins un temps dans ce secteur d'astrophysique boulevard à Rennes. Une pléiade de jeunes. Et ceci a donc créé l'astrophysique française dans la dimension que nous connaissons aujourd'hui. Monsieur Oudouz a pris, nous l'avons rappelé tout à l'heure, la direction de cet institut il y a 10 ans. Et il a apporté, lui aussi, toute une série de nouveaux sujets. Si bien que lorsque l'on lit la liste des travaux qui sont menés à cet institut, on voit que l'étude de l'univers y est faite, j'allais dire, à toute échelle spatiale et temporelle. Et je ne vois guère de sujets, bien sûr parmi les sujets intéressants, qui ne soient pas abordés ici. Et nous avons vraiment ici la possibilité, lorsque nous faisons venir un collègue étranger, ou lorsque nous attirons un jeune collègue pour venir préparer une thèse, nous avons la possibilité de lui offrir l'éventail absolument complet de l'intérêt des plaquettes, cette superbe brochure. Alors, à propos de cette brochure, peut-être quelques-uns d'entre vous se sont demandé quels étaient les remarquables artistes qui en avaient fait la bande. Alors, deux méthodes pour le savoir. Première méthode, regardez ici, prendre une loupe et lire ce qui est inscrit dans un cercle de diamètre 2,5 mm. Vous y en découvrez le monogramme JCP, facile d'interpeller. Deuxième méthode, beaucoup plus instructive, c'est de lire toute la plaquette, au moins jusqu'à l'avant-dernière page, où on vous dit que c'est Jean-Claude Péquer qui a illustré la page de couverture. Bravo, Jean-Claude. Je me permets, sans faire de plus si télécite, de vous faire savoir que notre collègue Jean-Claude Péquer fera très bientôt une exposition de ses œuvres artistes. Donc, une très belle plaquette et aussi, bien sûr, un séminaire, un séminaire scientifique qui va se tenir demain et qui donnera l'occasion à tous les auditeurs d'aborder tous ces sujets qui ont été traités à l'Institut de la Poste d'Astrophysique et de réaliser, une fois de plus, l'extraordinaire rayonnement de cet institut. Rayonnement en France, rayonnement à l'étranger, et puis, tu l'as rappelé tout à l'heure, le nombre de nos collègues étrangers qui ont travaillé ici est tout à fait considérable et phénomène remarquable. Très nombreux sont ces collègues étrangers qui ont effectivement appris le français. Et maintenant, il nous arrive à tous, et il arrive très fréquemment, par exemple, de rencontrer dans les pouvoirs de la Nouvelle, des astrophysiciens qui parlent le français aussi bien que vous, qui étaient là, pakistanais, l'autre américain, le troisième japonais. C'est aussi, l'un des mérites de cet institut, c'est d'être assez puissant intellectuel, pour que ces membres souhaitent en profiter à plein, et en profiter à plein en parlant aussi de notre grande rayonnement dans notre pays, rayonnement aussi dans nos familles. Moi, j'imagine comme ça qu'il n'y a guère de familles de scientifiques dans lesquelles au moins un membre n'ait pas travaillé à la institut de l'astrophysique. Alors là, je fais une extrapolation un peu rapide. Peut-être, je crois savoir que beaucoup d'autres collègues sont aussi dans mon cas. Vous avez, est-ce que, rappelé la nécessité pour les astrophysiciens de, non seulement travailler sur le fond des théories, mais aussi de pouvoir utiliser des instruments. Alors, c'est bien que ces instruments sont des instruments qui se démodent de plus en plus vite, et qu'il faut les utiliser de plus en plus intensément, et qu'il faut, d'autre part, se faire à l'idée que travailler sur un instrument démodé, il vaudrait mieux encore ne pas travailler du tout, ou faire tout à fait autre chose. On va travailler sur un instrument démodé, maintenant, c'est vraiment une hérésie totale, et c'est une affaire dans laquelle il ne faut surtout pas engager le jeune chercheur. Donc, nous, nous devons avoir accès aux instruments les plus performants. Nous, nous plaçons bien. Nous avons, messieurs les directeurs, construit à Hawaï un très beau télescope dans un site extraordinaire. Nous participons aux nouveaux grands télescopes européens. Nous avons un accès très direct à tous les appareils embarqués, en part par la NASA, ou par nos collègues soviétiques, qui travaillent avec, qui travaillent avec le programme ISO, avec SOHO, avec Sigma, très engagés dans le programme Hipparcos, et rappelons aussi que ce programme Hipparcos, qui est un programme européen, qui sera certainement au monde, de loin, le plus performant en ce qui concerne l'astrométrie, est dû à un quatrième de nos grands anciens, nous avons cité Barbier-Challonge-Miner, parce qu'ils ont travaillé ici, mais nous aurions pu aussi parler de la croûte, qui a eu le premier idée de ce satellite extraordinaire que nous allons lancer très bientôt. La croûte, un jeune, comparé à Barbier-Challonge-Miner, il avait dix ans de moins, je crois. Il a dix ans de moins, et nous avons le plaisir de pouvoir encore travailler avec lui, et de bénéficier de ses conseils pour ce satellite Hipparcos. La démonstration que vous donnez aussi dans cet institut d'astrophysique, c'est que la recherche la plus fondamentale est une activité qu'il faut protéger et cultiver avec soin et avec ardeur. Dans la recherche du savoir, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de recherche plus noble que d'autres. Tout avance dans le savoir, quel que soit ce type de savoir, qui soit très pratique, qui soit très fondamental, toute avance est bénéfique pour l'humanité. Et rien n'est plus saut que d'essayer d'établir une hiérarchie, et d'ailleurs on voit bien que cette hiérarchie peut varier d'une décade à l'autre, tout pour le fondamental, puis rien que pour l'appliquer. Ça n'a pas de sens. Un pays comme le nôtre ne peut être considéré par les autres pays très avancés comme étant de haute qualité culturelle et scientifique que s'il se consacre tout autant à la recherche du savoir le plus dégagé des applications, à première vue, que à la recherche très liée aux applications. Je dis bien à première vue, parce que tous les travaux qui sont faits sur les plasmas, sur la matière stellaire, ont finalement à plus ou moins longue échéance des applications industrielles dont on pourrait donner un très grand nombre d'exemples. Pour être féconde, la recherche doit se sentir, j'allais dire, à la fois moralement soutenue et matériellement aidée. Moralement soutenue, vous vous sentez moralement soutenue, j'espère. Vous l'êtes, je peux vous le dire. Vous l'êtes. Ça ne suffit pas. Donc, comme tu l'as dit très bien, tu as dit qu'il ne fallait pas décevoir l'espoir ferme des chercheurs. L'affirmation que je retiens dans sa concision, je m'emploierai, crois-le bien, croyez-le bien, à faire que cet espoir ferme ne soit pas déçu. De l'exposer un peu plus détaillé à ce propos de Jean-Roude XII, je retiens qu'il y a des problèmes très immédiats dans la recherche. Je les connais bien, je me frère Grant moi-même, à laboratoire, que je connais beaucoup de nos collègues scientifiques, je sais bien quels sont les problèmes les plus immédiats. Ils ne sont pas sans solution. Ils sont sans solution facile. Mais ils ont des solutions plus ou moins difficiles. Et si on s'y attaque, on arrivera à les résoudre. Alors, on va essayer de s'attaquer à ceux qui sont le plus urgents. J'ai retenu la liste que vous avez citée. Et puis, ne nous bombardez pas trop si nous mettons un certain temps à résoudre les questions les plus difficiles. Mais je peux vous dire que c'est vraiment avec toute notre force et aussi toute notre conviction, tout notre cœur que nous allons nous y appliquer. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements